Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation, tout de suite le sommaire. A l'occasion de la 8e édition des Nuits de la Lecture, organisée à l'initiative du ministère de la Culture par le Centre National du Livre, on parlera du plaisir de lire avec nos invités, c'est dans quelques instants. L'apprentissage de la lecture, il en sera aussi question dans notre bon point du jour, avec la directrice éditoriale de la maison d'édition Little Urban, qui s'adresse aux enfants dès l'âge de 6 ans. Comme chaque vendredi, on peut retrouver aussi Loïc Landreau pour l'agenda du week-end, cette semaine au programme Starmania, Sierra Nude Bergerac et Chantal Gueya. Et oui, elle revient. Tout de suite, on va faire le point sur l'actualité d'éducation avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Le lycée privé Stanislas, toujours au cœur de l'actualité aujourd'hui. Plusieurs élèves témoignent des dérives homophobes et sexistes. Tout est parti, vous le savez, d'un rapport de l'éducation nationale qui révèle que ce lycée catholique parisien ne respecte pas son contrat avec l'État, notamment en organisant des messes et des cours de catéchisme obligatoires. C'est dans ce cadre d'ailleurs que des propos homophobes, anti-avortement, sexistes et discriminants auraient été tenus. Et ce matin, effectivement, nos confrères de RMC ont donné la parole à des élèves de ce lycée. Écoutez le témoignage de l'une d'elles, Caroline, qui raconte ce qu'a dit un intervenant pendant un cours d'instruction religieuse. Il a dit que les personnes homosexuelles devaient aller au Canada pour se faire soigner. En disant que c'était lié souvent pendant que la mère était enceinte. Si elle se faisait tromper, l'enfant ressentirait ça. Il serait homosexuel après. Un cas isolé néanmoins selon Caroline. Et du côté des soutiens au lycée Stanislas, les voix s'élèvent pour dénoncer un rapport à charge et une volonté de nuire à cet établissement qui accueille de nombreux enfants de ministres et de personnalités. C'est le cas de François-Xavier Bellamy, qui est député européen Les Républicains. Il a lui-même exercé comme professeur de philosophie dans plusieurs établissements publics et privés. Il y a tellement de familles, et de familles qui ne sont pas catholiques d'ailleurs, qui cherchent à inscrire leurs enfants à Stanislas. C'est un secret de polichinelle à Paris. Tous les gens qui vivent dans l'arrondissement espèrent pouvoir mettre leurs enfants, notamment dans cet établissement. Donc il y a un moment où si c'était vraiment si désastreux que cela, si c'était un endroit aussi terrifiant, on a du mal à comprendre le succès qu'ils rencontrent aujourd'hui. Y compris de la part de gens qui, comme la ministre elle-même le revendique, ne sont pas du tout catholiques. Pour le reste, pardon de le dire, mais je crois, je le disais à l'instant, on a un problème majeur dans ce pays. Majeur. Ça devrait nous empêcher de dormir. On a le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Et ça, c'est pour le coup révoltant. Ça veut dire que le parcours scolaire d'un élève en France est le plus directement corrélé à son milieu social d'origine. Si vous êtes un élève qui vient d'une famille modeste, vous avez beaucoup moins de chances de réussir que si vous êtes un élève qui vient d'une famille aisée. François-Xavier, bel ami, qui a également souligné la nécessité de revenir aux savoirs fondamentaux avant même de mettre en place toute autre idée ou méthode pédagogique. Il faut qu'on arrête de disperser l'école. Quand vous dites on va faire du théâtre obligatoire, quand vous dites on va faire du sport tous les jours, quand vous dites on va faire plus d'heures d'éducation civique, tout ça, c'est très bien encore une fois, mais le temps d'apprentissage d'un élève, il n'est pas indéfiniment extensible. Le temps de travail des professeurs, il n'est pas indéfiniment extensible. Et donc la question c'est de se concentrer sur les savoirs fondamentaux. Moi ça fait des années que je le dis, c'est une des propositions que j'ai lancées dans le débat depuis longtemps, il faut qu'on consacre la moitié de tout l'enseignement primaire à la lecture, à l'écriture et au calcul. Et pour conclure sur cette polémique autour du lycée Stanislas, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé aujourd'hui même maintenir la subvention accordée par le conseil régional à l'établissement, contrairement à la ville de Paris. Elle attend un rapport qu'elle a elle-même demandé et affirme que si des manquements sont constatés, la justice sera saisie. Et on en vient à cet adolescent de 13 ans qui depuis sa chambre a fait évacuer des écoles, des universités, des tribunaux, des aéroports même, pour s'amuser. Il vient d'être mis en examen. Et oui, ces derniers mois on l'avait relayé d'ailleurs ici même, les dizaines d'évacuations d'écoles, collèges, lycées, partout en France, suite à des messages de menaces, notamment envoyés sur les espaces numériques de travail d'élèves et d'enseignants. Eh bien, tout était l'œuvre de cet adolescent de Laval qui avouait aux autorités l'avoir fait par jeu. Il serait l'auteur de 400 fausses alertes à la bombe à lui seul. Cette interpellation est intervenue après de longues semaines d'enquête puisqu'en fait il se cachait derrière un VPN, c'est-à-dire un réseau privé qui le localisait dans différents pays du monde à chaque fois qu'il utilisait son ordinateur. L'adolescent a finalement été mis en examen hier pour divulgation d'informations fausses afin de faire croire à une destruction dangereuse, menaces de mort et tentatives d'extorsion. Et ce sont des faits passibles d'une peine maximale de 7 ans de prison. On prend la direction de Cresse dans les Raux avec un adolescent qui a menacé deux surveillants avec un couteau. Il s'agit d'un élève qui avait été récemment exclu de cet établissement. Il est revenu hier avec un couteau pour en découdre avec deux autres collégiens qu'il estime responsable de son exclusion. Deux surveillants lui ont demandé de quitter les lieux mais en vain. Le jeune homme était particulièrement vindicatif selon leur témoignage. Il s'est tourné vers eux en sortant un couteau et en les menaçant ostensiblement. Ils ont finalement réussi à le maîtriser et à appeler la police. La violence également en Gironde où un enseignant a été frappé au visage par un élève de son établissement. Oui, une nouvelle affaire de violence qui n'est pas sans rappeler ce qu'il s'est passé hier à Angoulême et la semaine dernière également à Reims. Les faits se sont produits à Arveres près de Libourne lundi. Selon Marie-Christine Hébrard qui est la directrice académique de Gironde, élève de 3e et qui est l'auteur des faits, n'est pas dans la classe de l'enseignant qui l'a agressé, je la cite. Il a demandé à assister à son cours car ce sont des pratiques qui sont parfois suivies dans cet établissement. Mais le professeur a refusé et lui a demandé de sortir de sa classe. A la fin du cours, les élèves sont sortis et le jeune garçon est revenu pour frapper le professeur au visage. Voilà, l'élève en question passera en commun. de la commission de discipline le 1er février prochain et le professeur agressé a porté plainte. Violence toujours. Vous parliez d'ailleurs de l'intrusion qui s'est déroulée hier dans un lycée d'Angoulême et qui a fait deux blessés légers. Les deux agresseurs ont été arrêtés par la police. Ils avaient lancé ces jeunes des bombes lacrymogènes au premier étage de l'établissement. Ils avaient frappé une professeure de PS qui tentait de les maîtriser. En fait, ils ont 15 et 17 ans et pour le moment, on ne connaît pas encore le mobile de leur intrusion, mais effectivement, ils ont été arrêtés. Quoi qu'il en soit, ces agressions à répétition reposent la question de la sécurité dans les écoles, les collèges et les lycées et surtout sur la présence de vigiles à leurs abords. On va écouter à ce propos Juliette Briance qui est journaliste pour le Média L'Incorrect. C'était dans Estelle Denis sur RMC tout à l'heure. Moi, il me semble que pour rentrer dans une école comme ça, une institution républicaine, c'est qu'il y a forcément un manque de respect à la base et un manque de peur. C'est-à-dire qu'ils le font parce qu'ils peuvent le faire en totale impunité. Donc je pense que si d'abord, on s'attaque aux sources de la violence et qu'on arrête avec le laxisme, en fait, il faut un choc d'autorité dans ce pays. Général, un choc d'autorité à l'école, un choc d'autorité de la part de l'État et qu'on revienne sur ce laxisme permanent et qu'on fasse quelque chose, qu'on règle ce problème de délinquance juvénile des mineurs qui est en explosion en ce moment. Voilà pour l'actualité d'éducation. Merci beaucoup Loïc. La huitième édition des Nuits de la lecture a débuté hier, en cette année olympique. Elle a pour thème le corps, à leur atelier, projection, exposition. En quoi consiste ce temps fort dédié à la lecture et pourquoi la lecture permet-elle de rassembler ? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour parler justement de cette huitième édition des Nuits de la lecture, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau. Anne-Laure Bondou, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Vous êtes autrice. Et votre dernier roman, Nous traverserons les orages, est publié chez Gallimard Jeunesse, a été consacré pépite d'or du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 2023. Sacré couronnement. Franchement, sublime. Bravo, on est ravis de vous recevoir à nouveau. Laurent Roturier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France. C'est Nuit de la lecture. Au départ, ça s'appelait LA Nuit de la lecture. Ça a eu un tel succès ? Oui. Que ça dure maintenant, donc 18 au 21 janvier. C'est ça. C'était en 2017. Une Nuit pour lire, qui a eu un succès incroyable de la première édition. Et nous sommes, cette année après, ce sont devenues les Nuits de la lecture, quatre nuits, mais aussi quatre jours. Et ça se passe dans plus de 20 pays, avec plus de 8000 manifestations partout dans le monde, dont plus de 4000 ici, dans notre pays. 4000 ici, évidemment. On va parler de ces manifestations. C'est absolument génial. Les ateliers, des projections même de films, évidemment de la danse. On va y venir dans quelques instants. Quand vous étiez à la première édition ? En 2017, effectivement, je venais de faire paraître un livre qui s'appelle L'Auble sera grandiose. Et avec une librairie lyonnaise, on avait organisé une lecture qui se déroulait en trois temps, à partir de 18h jusqu'à 23h. Et ça se terminait par une soupe partagée dans la librairie avec les jeunes, les parents, les grands-parents, etc. C'était fabuleux. Voilà, on y retourne. C'est là, c'est maintenant. Ça a débuté hier et c'est pour ces quelques jours. On va regarder ensemble quelques images. Je m'appelle Angelin Préljocas, je suis chorégraphe et je suis fier et heureux d'être parrain des Nuits de la lecture. Je vous convie tous, si vous aimez le corps, la danse, le mouvement, les mots, si vous aimez le mouvement des mots, la danse des phrases, si vous aimez la lecture, venez, bien sûr, aux Nuits de la lecture. Alors, c'était Marie d'Ariosec l'année dernière qui était marraine. Et là, ce sont, eh bien, prêches-le-cage, le chorégraphe, l'immense chorégraphe que nous venons de voir et aussi Claire Marin qui est écrivaine et philosophe qui sont les parrains de cette huitième édition des Nuits de la lecture. Alors, une façon, je disais, de renouer avec la lecture pour certains, peut-être pour ceux-ci qui ont moins accès ou qui se sentent moins allés vers la lecture. Et puis, évidemment, tous les fans, les férus de livres qui sont là au rendez-vous et qui connaissent par cœur déjà les dates. L'engouement est là, est clairement là, avec un thème précis cette année, le corps. Pourquoi ce thème ? Qui veut intervenir ? Alors, c'est un thème qui a été choisi parce que nous sommes une année particulière. C'est celle des Jeux Olympiques. Et oui, et par l'Alympique. Et que la question du corps était évidemment une des questions essentielles. Et c'est formidable qu'elle puisse être traitée par l'angle de la lecture des autrices, des auteurs, de toutes celles et ceux qui ont raconté des histoires autour de cette belle idée d'avoir le corps comme thème de l'édition 2024. Le mouvement des mots, la chorégraphie des phrases, ça vous parle ? En fait, justement, j'allais ajouter que pour moi, c'est un peu contre-intuitif, peut-être, pour un certain nombre de personnes d'associer le livre et le corps, comme si le livre ne s'adressait qu'à notre cerveau. Or, pas du tout. Je pense que, justement, l'expérience de la lecture, c'est une expérience sensorielle. Ça doit être une expérience sensorielle. et qu'envers les plus jeunes, puisque moi, c'est un peu mon axe de travail principal, aller les chercher, justement, dans tous leurs sens, proposer de la lecture orale, notamment, c'est-à-dire, du coup, aller chercher leurs oreilles et stimuler leur imaginaire, autrement qu'avec des images, en les imposant, mais au contraire, en les suggérant avec les mots, etc. Voilà, ça, c'est vraiment une façon de mettre le corps aussi en jeu dans la lecture. Daniel Pénac dit, dans le journal d'un corps, « Si notre corps pouvait parler, que dirait-il ? » Voilà ce qu'a imaginé Daniel Pénac alors qu'un homme vient de mourir. Sa fille, lisons, découvre qu'il lui a légué un étrange paquet, le journal de son corps. Il ne s'agit pas d'un traité de physiologie, mais de « mon jardin secret ». C'est ça, c'est très parlant, finalement. C'est ce qu'on délivre. Chacun y voit, finalement, dans le phrasé, dans la conjugaison aussi, je veux dire, dans chaque mouvement des mots, comme dit Prèche-Locage, une façon différente de lire, de lire un texte. Oui, chacun le lit à sa manière. On lit aujourd'hui, d'ailleurs, sur beaucoup de supports. Évidemment, pour nous, lire des ouvrages matériels, c'est quelque chose que l'on encourage. Et c'est pour ça que dans les nuits de la lecture, vous pouvez aller dans des librairies, vous pouvez aller dans des musées, vous pouvez aller dans des bibliothèques. Les livres viennent aussi à votre rencontre, mais on peut aussi lire sur des supports, sur des téléphones, sur des écrans d'ordinateur. Et je crois que c'est ça qui est formidable, c'est que le livre ne se laisse pas enfermer. La lecture peut être accessible à tous, partout et tout le temps. Si notre corps pouvait parler, ça vous dit quelque chose ? Ça vous parle, justement ? Oui, parce que, justement, je pense que l'écrivain, par sa façon d'aller chercher ce qu'il y a de plus intime en lui-même, fait parler son corps, effectivement. Fait parler la mémoire de son corps, fait parler... Donc ça, c'est vraiment un travail, moi, que je fais quotidiennement. Et c'est un thème qui est susceptible de parler aux plus jeunes, justement ? Moi, je pense que, oui, il faut mettre en mouvement et aller corporellement devant eux. C'est-à-dire que plus on dématérialise, plus on est dans un monde dématérialisé, plus, justement, il faut ramener le corps. les échanges vivants entre les personnes. Donc moi, la nuit de la lecture ou pas, je fais énormément de lectures musicales, de lectures dessinées, de lectures en scène face à des jeunes publics parce que, justement, ça leur permet de peut-être se rapprocher, de faire un pas de plus vers eux. Le livre, parfois, les impressionne. Ils ne savent plus forcément comment le prendre. Donc il faut le leur apporter plus près. Oui, puis c'est une façon aussi d'aborder différemment peut-être la notion d'intimité pour les plus jeunes, pour l'adolescence, qui est quand même un moment très important au travers de la lecture. Ah ben, et le corps à l'adolescence, évidemment, est complètement chamboulé, est un lieu d'interrogation, d'angoisse, de complexe pour énormément d'ados. Et donc, il faut parler du corps. Moi, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je fais dans mes personnages. Mes personnages ont toujours un problème avec leur corps. Soit ils ont perdu un membre, soit ils ont une partie d'eux qui ne leur convient pas et sur lequel ils se focalisent. Enfin, parler du corps dans le roman permet justement de prendre du recul, de tendre un miroir. L'intimité, justement, au cœur de ces échanges pour les plus jeunes. Le corps, de manière générale, et effectivement, et pourquoi pas l'export sportif, puisqu'on a parlé des Jeux olympiques et paralympiques, qui est donc la thématique de cette huitième édition d'Annule la lecture. C'était pour vous une continuité, évidemment, extrêmement logique. Une façon d'aborder le sport dans son ensemble avec la lecture, l'éducation et la culture, en général. Oui, parce qu'on est dans un moment de profonde transformation. Je crois que les barrières s'atténuent entre le sport et la culture. Et c'est tout ce que montre cette année formidable qui va permettre quand même à la France d'accueillir le monde entier pour les Jeux olympiques. Et vous savez que nous souhaitons, le président de la République a souhaité que ce soit l'occasion de montrer toute la culture française au monde entier. Donc on va avoir cette occasion extraordinaire. Et de traiter le thème du corps, c'était évidemment une ouverture, un signal qui est donné à ce qui va se préparer dans les jours et les semaines qui viennent et qui sera montré tout au long de cet été avec ces manifestations de la lune à lecture, mais aussi tous les projets qui sont en train de se construire pour l'Olympiade culturelle qui va rythmer, comme ça, jusqu'au mois de septembre, les échéances qui nous attendent. – Alors il y a évidemment les auteurs, mais les auteurs, on sait, vous êtes souvent très très proche des illustrateurs. Et quand on parle de cette thématique du corps, est-ce que justement l'illustration, il prend aussi une place aussi importante ? – Je pense, alors moi je ne suis pas illustratrice, et souvent j'écris des romans qui ne sont pas illustrés. Lorsqu'ils le sont, j'aime ça aussi. Et je pense que oui, bien sûr, le geste du dessin, la représentation des corps, c'est quelque chose qui est vraiment à l'œuvre dans énormément de travaux de mes camarades illustratrices, illustrateurs, aujourd'hui où justement, on questionne cette uniformisation, justement le corps Instagram et le corps des réseaux sociaux. Je pense qu'en littérature jeunesse, il se passe tout à fait autre chose et afin de réconcilier, de pouvoir parler du corps complètement autrement que dans l'image papier glacé qu'on veut en donner sur d'autres supports. – On peut casser un cliché, comme les jeunes ne liraient pas, parce qu'en fait, on voit l'engouement des livres jeunesse. Ça cartonne, ça marche. – Les jeunes continuent de lire. Il faut qu'on continue de médiatiser le livre, c'est-à-dire que vraiment toutes les manifestations, les initiatives institutionnelles qui ensuite donnent lieu sur le terrain à énormément de choses auprès des publics, il faut maintenir ça. Parce que si on les... Je continue de dire que les jeunes lisent, oui, mais il ne faut pas laisser trop d'espace entre eux et nous. Ça reste important. – Entre les écrans, vous voulez dire, les livres et vous, c'est surtout ça qui vous inquiète ? – Oui, enfin, oui, oui, bien sûr. En tout cas, si ça ne m'inquiète pas, ça me fait réfléchir. Parce que oui, le moment est de profonde transformation. – C'est un point de préoccupation pour le ministère de la Culture qu'on forme les générations qui arrivent à la lecture. Sur écran, ils le sont déjà, mais à l'objet livre. Et il faut mesurer le succès qu'ont les manifestations littéraires, les salons du livre. On évoquait celui de Montreuil tout à l'heure. Mais on a pris deux initiatives au ministère de la Culture. Celle du Passe Culture, qui fait que vous pouvez aller, lorsque vous avez 18 ans, dans une librairie où vous allez pouvoir acheter des ouvrages avec les moyens qui sont offerts par le Passe Culture. Donc ça, c'est quelque chose de formidable, qui marche extraordinairement bien. – Pour démocratiser la culture pour tous. – Pour démocratiser, on a un nombre de jeunes qui est vraiment incroyable, qui s'est porté sur cet outil-là. – Comme quoi, pardon, mais c'était une question de moyens aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes ont envie aussi d'aller dans la culture. Et c'est vrai que ça coûte cher, finalement, aussi, de pouvoir… – Depuis que le Passe Culture est là, on a fait sauter cette barrière financière. Et puis la deuxième manifestation, qui est aussi très importante, c'est ce qui s'appelle « Jeunes en librairie ». On développe ici, en Ile-de-France, mais partout sur le territoire national, la possibilité pour la jeunesse, avec leurs enseignants, de venir dans une librairie. C'est un jumelage, finalement, entre un libraire et un établissement scolaire. Le libraire vient présenter son travail, les ouvrages dans les classes, et les classes viennent dans les librairies. Et en plus, les élèves repartent avec un chèque livre de 25 euros, qui leur permet, en plus de tout ce qui se fait déjà pour le Passe Culture, de pouvoir, là aussi, revenir avec un livre à la maison. – Ça, c'est accessible pour tous les établissements publics ? – Oui, c'est accessible pour tous les établissements. Ça s'appelle « Jeunes en librairie ». Il y a plus de 114 établissements qui le font déjà ici, en Ile-de-France. Donc, il faut simplement avoir de la volonté de sortir et d'aller dans une librairie, de trouver un libraire qui accepte de jouer le jeu. – Alors, justement, les nuits de la lecture font participer les lycées. Est-ce qu'ils sont impliqués, ces lycéens, dans cette nuit de la lecture ? Est-ce qu'ils interviennent ? Comment ils interviennent ? – Alors, il y a beaucoup de... Vous l'avez vu, plus de 4 000 manifestations en France, 1 200 ici, en Ile-de-France. Et un tiers de ces manifestations, c'est en direction de la jeunesse. Donc, des lycéens, des collégiens, des élèves de l'école primaire, de l'école élémentaire, pardon, qui vont être associés pour... Alors, ça peut se passer dans un musée, ça peut se passer dans l'école, ça peut se passer dans un théâtre. Ça peut se passer aussi pour des personnes qui sont en situation d'empêchement, que l'on soit dans un milieu fermé, lié à, par exemple, une hospitalisation. On a beaucoup de centres hospitaliers qui jouent le jeu. Ça peut être aussi au milieu carcéral. Et parce que le livre, encore une fois, n'a pas de barrière. Le livre doit pouvoir circuler partout et pour tous. – Et oui, bien sûr. Oui, Alvie. – Non, moi, je voulais dire, justement, moi, je serai demain en librairie pour la manifestation. Alors, ce n'est pas la nuit, mais ce sera le matin à 11h. – Parce que c'est jour et nuit, on dit nuit de la lecture, mais en fait, c'est forcément un CD. – Oui, voilà, c'est beaucoup plus large. Et donc, avec des lycéens d'Île-de-France, je ne sais plus d'où ils viennent, mais en tout cas, trois groupes de lycéens avec Delphine Pessin à la librairie ici, boulevard Poissonnière. Et là, on va rencontrer, justement, des jeunes qui auront préparé la rencontre et qui vont eux-mêmes lire, d'ailleurs aussi, oralement, mettre en scène, mettre en jeu la lecture de certains passages. – Quelles sont les réactions, justement, des étudiants, des lycéens que vous rencontrez ? Comment ils réagissent par rapport à la lecture ? Le fait que vous, vous soyez engagée aussi, à la fois dans cette passion et vous en avez fait un métier ? – Souvent, alors, il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire ceux qui sont déjà lecteurs, bien sûr. Je dirais qu'il y a quand même un gros du bataillon qui ne l'est pas encore, par exemple, en début de collège. Il faut continuer, continuer, continuer. Tout le monde adore qu'on lui raconte une histoire en revanche. Ce qui pose problème, c'est comment accéder à l'histoire par soi-même dans une autonomie de lecture. Ça, ça reste un vrai problème pour certains. Et du coup, souvent, ils trouvent ça ennuyant, comme ils disent, de se plonger dans un livre. Mais en revanche, si on leur raconte, si on leur lit, là, ça les captive. – Est-ce que souvent, c'est par la famille, finalement, qu'on apprend, qu'on donne le goût de la lecture ? Est-ce que c'est aussi au rôle de l'école d'amener à cela ? Comment ça se passe au sein, finalement, des familles ? – On a aujourd'hui des situations extrêmement hétérogènes. On a des familles où le livre est là. On a aussi beaucoup d'endroits où il y a peu ou pas d'ouvrages présents. Et c'est pour cela que notre rôle à nous, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, avec nos partenaires, c'est de faire en sorte que quel que soit son milieu social, on puisse avoir accès aux livres et à la lecture. Et on ne fera jamais assez. Et à chaque génération, il faut renouveler, il faut recommencer. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir de succès de manifestation comme celle-ci. L'opération Demain avec la DRAC, puisqu'on sera dans la même librairie ensemble, nous, demain. – La Direction régionale des Affaires culturelles. Tout le monde ne connaît pas les acronymes. – Et c'est ce travail-là qui est un travail très patient. Et merci de le médiatiser parce que ça ne se voit pas toujours. On parle de ce qui ne va pas, mais quand on a des choses qui fonctionnent comme celle-ci, c'est important de pouvoir en parler et de susciter un effet d'entraînement. – Ça fonctionne et c'est vachement chouette. Parce que j'ai regardé le programme, on ne va pas tout étayer ici, mais vous l'avez dit, 4 000 manifestations, beaucoup en Ile-de-France, mais pas que. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font partout dans toute la France. Alors, des lectures musicales, des spectacles de théâtre, des lectures en pyjama, ça j'aurais adoré moi ça, sous la couette, génial, avec une lampe de poche, enfin un truc génialissime, des expositions, des projections de films. Finalement, c'est de mêler tous les arts et de faire ensemble corps avec ce qu'on appelle la culture. Parce qu'on a l'impression que ça peut être un gros mot, tout d'un coup, culture qu'on en connaît un peu à l'extérieur de ça. Alors qu'en fait, la culture est partout. Il faut faire feu de tout bois, dans la joie, montrer le plaisir que c'est et le partage, l'échange, l'échange vivant, justement, pour une génération qui parfois manque de relations parce que justement, trop d'écrans, etc. Donc là, aller au devant, faire feu de tout bois, dans la joie. Et la culture peut changer des destins. La culture peut transformer. Ça vous a changé, vous ? À moi, ça m'a changé. C'est vrai ? Accontez-moi. Mais les premiers ouvrages que j'ai pu lire m'ont amené d'abord à développer un imaginaire qui, sans cela, n'aurait pas pu être à la même hauteur. Et ça m'a permis de m'ouvrir aussi sur le monde. Dans des époques où on n'avait peut-être pas aussi facilement qu'aujourd'hui, accès par les réseaux qui sont aujourd'hui là, accès à la connaissance, accès au savoir, accès au plaisir. Alors justement, pour les publics, ils ne sont pas encore friands, pas forcément, on appelle ça captifs, c'est un mot un peu barbare, mais enfin, on appelle ça les publics pas captifs. Disons qu'ils n'ont pas forcément accès parce qu'on ne leur a pas donné l'habitude, parce qu'ils n'avaient pas effectivement de livres chez eux, parce que ça ne fait pas partie de leur culture de manière générale. Comment les intéresser au travers de ces nuls à lecture ? Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont justement organisées pour eux, à travers des jeux par exemple, autour de la lecture ? Oui, il y a plus de 50 manifestations qui sont destinées au public qui ne sont pas en situation de venir, soit parce qu'ils sont en milieu hospitalier, soit parce qu'ils sont en milieu carcéral, ça peut exister aussi. Et à leur intention, en leur direction, on a un certain nombre de projets qui sont mis en place et on peut les retrouver très simplement sur le site Nudes à Lecture qui permet d'avoir toutes ces manifestations. Mais tous les autres, tous les autres qu'on doit capter justement et qui peuvent lire, c'est les jeux par exemple autour du livre et de la lecture, des enquêtes ? Par exemple, oui, j'imagine qu'il y a des escape games, qu'il y a mille choses très inventives. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'une manifestation comme celle-là rend saillante toutes les questions qu'on se pose autour justement du lien à la lecture et des jeunes. Mais il y a un travail de fond absolument fabuleux qui est fait tout au long évidemment de l'année, à la fois par le corps enseignant mais évidemment aussi, là je parle au nom de tous mes camarades qui écrivent et font des livres pour les plus jeunes. On est sur le terrain toute l'année depuis très longtemps justement pour tisser ce lien avec les plus jeunes depuis la maternelle jusqu'au lycée. Être sur le terrain, tisser des liens, organiser les lieux de la lecture, organiser beaucoup de manifestations autour du livre en général et de la culture de manière générale, ça coûte de l'argent. Est-ce que le budget alloué aux affaires culturelles en Ile-de-France, en tout cas dans la France entière, est suffisamment suffisant à vos yeux ? On a la chance d'avoir un budget qui était en hausse dans la loi de finances pour 2024. Donc nous avons des moyens d'agir. Et j'allais dire, au-delà de ces actions ponctuelles mais qui sont importantes que nous menons, c'est une politique de long terme. Nous avons des capacités qui nous permettent en moyens financiers de soutenir les projets de construction de médiathèques. Nous avons ainsi, en Ile-de-France, eu plus de 112 projets que nous avons accompagnés tout au long de l'année 2023. Nous allons continuer sur l'année qui vient. En 2023, c'était plus de 15 millions d'euros qui ont été consacrés à des soutiens en faveur des projets d'équipements culturels, médiathèques, extension des horaires d'ouverture. Donc on a effectivement aujourd'hui des moyens d'agir. On ne le fait pas tout seul. Et je crois que la lecture, c'est aussi une affaire de partenariat. L'État, les collectivités, les associations et toutes les femmes et hommes de bonne volonté qui ont envie de faire partager ce plaisir de lire. Justement, on parlait de l'État, mais Macron a insisté sur le retour des cours de théâtre à l'école Houle de l'histoire de l'art. Alors qu'en pensez-vous tous les deux ? Est-ce que c'est essentiel de redonner justement une plus grande place à la culture ? Je suppose qu'il est bien placé pour se rappeler que c'était une bonne chose de faire du théâtre au lycée. Moi-même, j'ai fait du théâtre au lycée. Ça a donné lieu à mes premières émotions vraiment fortes, justement, avec les mots, en fait, les mots en direct portés aux oreilles des spectateurs. Pour moi, le théâtre, la littérature, la danse, le dessin, etc., je rêve, moi, parce que je suis romancière, j'ai le droit de rêver. Moi aussi, je ne le sais pas, mais je rêve aussi. Donnons-nous le droit de rêver d'un budget de l'État où le budget de la culture serait le numéro un. Rêvons. Oui, l'éducation, c'est bien aussi quand même. On se connaît un peu beaucoup moins. À mon avis, c'est main dans la main, bien sûr. Mais sur votre question pour le théâtre, c'est fondamental. Et je crois que par rapport à notre jeunesse, qui est aujourd'hui aussi dans ces périodes de changements, de questionnements, de pertes de repères, pouvoir faire du théâtre, mais qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique que cette idée-là ? On va le faire. On le fait déjà, mais on va continuer à le faire. Et non seulement dans le temps scolaire, mais on est en train de monter avec des clubs sportifs pour revenir sur notre thème du corps, des Jeux olympiques, des initiatives complètement nouvelles pour se dire qu'un jeune, quand il vient dans un club du sport, il pourra peut-être, pendant toute la saison où il aura des matchs de floutes ou de handball ou de volets ou de ce qu'il voudra, mais l'occasion de faire du théâtre. Et on va l'expérimenter avec le Paris Université Club ici, à Paris, à Charletti. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire dans beaucoup d'endroits différents parce que c'est là que l'éducation populaire, au sens premier du terme, peut se développer, c'est avec les clubs sportifs. Ah, formidable. Vous reviendrez à nous en parler de ça, précisément, avec les membres du stade Charletti et tous ceux qui sont à l'initiative de ce projet parce que joindre le sport et le théâtre et la culture... Oui, voilà. Effacer ce côté binaire dans lequel on est dans cette culture française un petit peu qu'il faut qu'on dépasse, à savoir qu'il y aurait le corps d'un côté et l'intellect de l'autre et donc les intellos d'un côté et de l'autre, les sportifs, sûrement pas. On finit sur cette phrase, moi je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, merci à Laure Brondoux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes autrice. Dernier roman que vous devez acheter, « Embressez-vous, nous traverserons les orages » c'est paru chez Gallimard Jeunesse. Et Laurent Roturier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France. Merci. On marque une courte pause. Allez lire, allez bouquiner, faites tout ce que vous voulez par voir la lecture. 8e édition des nuits de lecture. Ça a commencé hier, c'est jusqu'au 21. Générique De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Audrey Lattellerie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice éditoriale de Little Urban. C'est une maison d'édition assez géniale qui propose des livres jeunesse, mais avec une collection toute particulière qui s'appelle « Lire, écouter, rêver ». J'ai ici quelques exemplaires, notamment « Mille milliards de trucs et de moutons » écrits par Loïc Clément et Anne Montel, professeur Goupil, des mêmes auteurs, ainsi que Farandol. Vous voyez, comme je suis équipée ici sur le grand JT, ainsi que Farandol. On va en parler ensemble. C'est une collection qui permet finalement de sensibiliser, d'accompagner, je dirais même, les plus jeunes vers l'apprentissage de la lecture. Comment c'est fait ? Des petits chapitres ? Exactement. C'est des textes très courts. Donc, quand on démarre, on a peur des fois d'avoir des textes très longs. Donc, c'est chapitré, c'est vraiment bien pensé pour l'apprentissage de la lecture. Après, on peut aussi se faire lire l'histoire quand on est plus petit. Mais forcément, à partir de 6-7 ans, on a envie d'apprendre tout seul. Donc, c'est vraiment fait pour. C'est chapitré, c'est très bien illustré. Et il y a une version audio, des jeux, des bonus. Bon, bref. C'est vraiment fait pour lire, écouter et rêver. Oui, alors c'est ça. Lire, écouter, rêver. Effectivement, la version audio est assez géniale parce que c'est aussi une façon de pouvoir démultiplier. On en a parlé juste avant dans l'interview précédente sur les nuits de la lecture. Eh bien, c'est une façon de partir et d'éveiller les sens et de venir petit à petit vers la lecture que d'écouter. Exactement. On peut déjà écouter un parent qui va lire déjà cette histoire. Mais en plus, après, quand on est un petit peu autonome, l'enfant va pouvoir écouter la version audio en scannant effectivement le QR code. C'est une version gratuite. C'est plus d'une heure et demie d'écoute. Donc, une fois qu'on a un peu donné envie à l'enfant, l'enfant peut écouter, écouter, écouter. Et on sait qu'ils aiment bien du coup, ce côté répétition. J'ai envie encore d'écouter cette histoire. Et après, comme vous le disiez très bien, ça stimule l'imaginaire et la lecture, l'apprentissage de la lecture qui vient dans un second temps. Voilà, l'audio, la lecture, mais aussi les jeux. Très malin d'avoir associé aussi les jeux autour d'un livre. Des jeux qu'on retrouve à la fin de ces cinq histoires. En l'occurrence, là, c'est ça. Il y a cinq histoires qui forment une sorte de grand tout, effectivement, mais que l'on retrouve une façon de pouvoir s'initier autrement, toujours une fois, à la lecture. Oui, c'est cinq histoires qui forment un grand tout. Alors, je rassure, on peut lire juste un chapitre. On peut découvrir une très grande histoire autour de Professeur Goupil. Professeur Goupil qui est un sociopathe. Il déteste les gens. Et après, finalement, il va faire une grande expérience, celle de l'amitié, de l'amour, de la famille. Et donc, on peut s'amuser avec ce personnage, par exemple, au jeu des sept différences. Voilà, jeu que j'entre les mains. Exactement. Donc, on suit ce professeur sur toutes ses pages et on a adoré écouter son histoire, lire son histoire, mais on peut aussi jouer. On aurait pu appeler cette collection lire, écouter, rêver, jouer. Non, mais les mots croisés aussi parce que c'est une façon de lire, effectivement, savoir écrire. Forcément, on va avec lire. Donc, c'est une façon toujours d'accompagner l'enfant et d'accompagner aussi le parent qui peut accompagner l'enfant parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir le bon support quand on est parent pour apprendre à lire. Alors, je disais, la lecture aussi pour les plus petits, ça, c'est quand on commence vraiment un peu à maîtriser parce que c'est quand même assez dense, mais quand on est un peu plus petit, même dès 5-6 ans, c'est ça ? Oui, oui, oui. Voilà, on a mille milliards de trucs. Alors là, est-ce que vous vous souvenez de Où est Charlie ? Regardez-moi ça. Si ça, ce n'est pas notre enfance. Voilà, c'est génial. En fait, c'est un jeu aussi. Oui, c'est complètement un jeu. On joue toujours avec le jeu, l'histoire, l'héroïne, l'utine qui d'ailleurs est la petite fille de Professeur Goupil. Donc, en plus, on peut s'amuser comme ça vraiment sur les codes de l'écriture, des personnages, des univers. Et c'est génial de voir cette myriade de petits trucs du quotidien. C'est vraiment un cherche-et-trouve du quotidien pour même toute la famille. Franchement, on a déjà vu des familles cherchent à plusieurs les objets à rechercher de ce cherche-et-trouve. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot des auteurs, pardon, de Loïc Clément et Anne Montel ? Loïc Clément a passionné de livres, libraires, Alors, oui, bibliothécaire à la base et grand auteur de BD, scénariste. Il a une écriture à la fois très poétique, il sait s'adresser à tout le monde et allié au dessin d'Anne Montel. Ils sont ensemble également et donc, il y a vraiment cette magie. Ils savent vraiment procurer cette magie pour les plus jeunes. Il y a vraiment l'écriture, l'image également d'Anne Montel est magique, tout simplement, et leur alliance est magique. C'est eux qui sont venus nous trouver et on travaille avec eux depuis des années. Je les remercie parce que franchement, c'est un bonheur de travailler avec eux. Pour Farandol, un petit mot aussi des autres auteurs ? Les deux auteurs, forcément, c'est le très grand Quentin Black, associé, son acolyte de toujours, John Newman. Ici, c'est quatre histoires au fil des saisons, Farandol. On peut découvrir une histoire en hiver, cette saison, mais amusez-vous à aller voir l'histoire de l'été également. Avec des illustrations absolument remarquables. de Martin Black, notamment, il y a l'arène d'Angleterre, du chaperon rouge, un petit cheval de cirque. C'est vraiment très jouissif. Oui, c'est très beau, c'est très romantique, c'est à la fois drôle, c'est cinglant. Et puis, vous le disiez, le professeur Goupil va découvrir ce qu'est l'amitié et la famille. À chaque fois, on retrouve les grandes thématiques qui sont de l'ordre de l'éducation, de ce qu'on apprend souvent à nos enfants. Il y a même une mini-histoire sur le consentement. Professeur Goupil explique à ses enfants le consentement qui est un sujet pas si simple à aborder avec ses enfants. Et Loïc Clément et Anne Montel le font vraiment d'une façon la plus simple possible. Ça peut donner des bonnes idées aux plus grands, effectivement, pour expliquer ce sujet pas si simple. Pour ceux qui, effectivement, n'ont pas trop de livres à la maison, ça ne fait pas partie de leur culture, on le sait, c'est comme ça, il ne faut pas les juger, mais au contraire, les amener peut-être à découvrir d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme premier pas vers la lecture ? Déjà, le premier pas, c'est tout simplement le chercher-trouve mille milliards qui peut aider, mais on a d'ailleurs toute une collection de chercher-trouve où déjà, par le biais du dessin, on peut avoir envie, mais après, par le biais du dessin, on peut vouloir découvrir l'histoire, et donc souvent, c'est des histoires plus courtes. On peut s'être amusé à chercher dans un chercher-trouve, mais après, à le lire, à découvrir une histoire, un personnage. C'est pour ça que l'outine trouve Professeur Goupil qu'on retrouve dans d'autres livres qui sont après un peu plus conséquents, avec des textes plus conséquents. Ça peut vraiment donner l'histoire, le sentiment plutôt de lecture, ce plaisir de lecture. On peut le découvrir. On peut amener tout le monde vers la lecture en mode au début ludique et puis après, vraiment en mode passion. D'ailleurs, tous ceux qui aiment Professeur Goupil à partir de 6 ans peuvent découvrir à partir de 9-12 ans un vrai roman écrit aussi par Loïc Clément et dessiné par Anne Montel, Le temps des mitaines, ou Professeur Goupil est professeur dans une école. Il y a vraiment ce côté. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et quand on démarre tout juste et qu'on n'aime pas la lecture, je pense que tout simplement l'image peut aider. Les images d'Anne Montel sont fantastiques. Les professeurs des écoles, vous en parlez, ils le disent justement Professeur Goupil. J'adore Professeur Goupil et ils invitent souvent Loïc Clément et Anne Montel, ils interviennent, Loïc Clément et Anne Montel expliquent comment on peut créer une histoire. Donc là-dessus, il y a une grande adhésion des professeurs des écoles qui s'arrachent les interventions de Loïc et Anne et que les enfants adorent, que les enfants retrouvent en librairie, dans les salons, dans les médiathèques parce que leur univers permet de rêver tout simplement. Et peut-être encourager les parents, peut-être qu'ils sont un peu perdus par rapport à ça, de partir de quelques mots et de créer une histoire ensemble avec son enfant ? Oui, complètement. Ça donne plein d'idées. D'ailleurs, sur le site internet de Little Urban, il y a notamment des idées d'ateliers pour poursuivre la lecture. C'est juste des PDF qu'on télécharge gratuitement pour, on a un livre, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? En fait, vous avez des idées pour accompagner votre enfant, que vous soyez professionnel, que vous soyez parent à la maison. Il y en a plein autour de Professeur Goupil, mais aussi de tous les livres de la maison pour décomplexer justement la lecture qui doit rester un plaisir et un moment qu'on partage avec l'enfant en fait. Donc, on vous aide avec des ateliers disponibles gratuitement sur notre site internet. Et pour tous ceux qui sont un peu embêtés de mettre des sous dans un livre et se dire je vais le lire une première fois puis après je vais le mettre dans une bibliothèque et je ne l'utiliserai plus. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds, alors je sais que c'est un budget 15 euros par exemple, Farandol ou Professeur Goupil, mais c'est des belles fabrications, on les garde. Les enfants, ils retournent très souvent. Goupil et Farandol, ça vaut le coup. C'est 15 euros qui vont faire plaisir aux enfants parce qu'ils vont y retourner, y retourner, y retourner et je ne pense pas qu'ils restent comme ça dans la bibliothèque à prendre la poussière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Audrey Latollery. Merci mille fois. Merci à vous. Je vous rappelle que vous êtes directrice éditoriale de Little Urban, cette mise en édition qui propose donc une collection entre autres, il y a plusieurs choses, mais une collection qui s'appelle Lire, Écouter, Rêver. Voilà, pour les enfants, vous l'avez compris, tous les sens sont en éveil. Merci d'avoir été avec nous. On va retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, on va découvrir ensemble vos nouvelles recommandations pour faire le plein de plaisir. C'est vous qui m'avez noté cette phrase, je ne l'aurais jamais dite sinon. D'émotion et de sensation, c'est la manière effectivement de parler de Loïc Landreau. Et donc, on va commencer... De vibrer, moi ! Oui, mais bien sûr. On va commencer avec Starmania si vous le voulez dire. Mais évidemment, non mais Starmania, énorme coup de cœur là de ces derniers mois à Paris. L'Opéra Rock, évidemment, écrit et composé par Michel Berger et Luc Plamandon, présenté pour la première fois en 1979. Ça a plus de 40 ans et ça cartonne encore aujourd'hui à la scène musicale. Ce n'est pas vieux. Ça n'est pas vieux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est même absolument très jeune. Et ça cartonne à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Là, c'est tout près de Paris. Alors, c'est évidemment une version revisitée. Pas les chansons, bien sûr. on garde les chansons iconiques mais en termes de mise en scène, en termes de lumière, d'effets spéciaux, d'effets plateaux, je parle des lumières parce qu'elles sont extrêmement travaillées. C'est un des points forts de ce nouveau spectacle. J'ai passé 2h30 à pleurer de bonheur, d'émotion. Je le dis, je l'assume. Je suis un homme qui pleure. Ça pose un problème à quelqu'un ? Allez voir ce spectacle. Regardez. Quand on arrive en ville Ouh ! Tout ce qu'on veut, c'est être heureux Être heureux avant des dieux On n'a pas tant d'attente avant 30 ans Ouh ! Tout ce qu'on veut, c'est être heureux Être heureux avant des dieux J'aurais voulu être un artiste Ouh ! Starmania. À partir du 8 novembre, à la scène musicale est en tournée dans toute la France. Quel chef d'oeuvre, Starmania. Franchement, Michel Berger, Luc Plamandon. Fantastique. Alors, est-ce que ça peut plaire aux ados ? Alors, n'y amenez pas vos enfants qui auraient moins de 14 ans. Ils n'y trouveraient absolument aucun plaisir. Et surtout, je pense qu'ils ne saisiraient pas le double message qu'il y a derrière cette histoire. Cette dimension un petit peu philosophique qui finalement nous touche quand on a un peu plus d'âge, un peu plus de bouteilles et qui nous remue un petit peu. On peut être un peu plus philosophe, un peu plus jeune quand même. Oui, mais à 12 ans, quand on regarde Starmania, on ne voit pas le sous-texte, malheureusement. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, les sujets qui y sont abordés sont extrêmement modernes et résonnent avec ce qu'on vit encore aujourd'hui. La violence de la société, les despotes qui prennent le pouvoir, les classes populaires qui sont invisibilisées, les puissants qui deviennent de plus en plus puissants et donc les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Cette difficulté aussi pour beaucoup de trouver leur place dans ce monde, de donner du sens à leur vie. Et donc, je pense que ça peut parler à des ados, mais voilà, si tant est que vous avez réussi à les convaincre de venir voir un spectacle musical, parce qu'il y a aussi toujours un peu des préjugés. Mais voilà, allez le voir, parce qu'en plus de voir un show assez incroyable avec des voix, une mise en scène de dingue, ils vont en ressortir avec quelque chose dans le cœur et ça, c'est très important. C'est donc à la scène musicale à Boulogne-Biancourt, tout près de Paris, jusqu'au 28 janvier. Donc, on est presque à la fin. Allez-y, vous me direz des nouvelles. Alors, Starmania, j'y étais. Franchement, j'y étais. J'adore Starmania, je suis fan. Autre style, Chantal Goya. Voilà, Chantal Goya. Mais oui, parce que là, on parlait pour le plaisir des parents et des ados. Là, c'est le plaisir des petits et des parents aussi. Bien sûr, Chantal Goya qui est en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle qui s'appelle « Sur la route enchantée », écrit et produit par son mari, Jean-Jacques Debout. Alors, on va retrouver le personnage historique interprété par Chantal Goya qui s'appelle Marie-Rose. Elle nous emmène dans la forêt de Brosséliande et on va y retrouver tous ses amis. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous le voyez, il y a tous les personnages qu'on aime, évidemment. Pandi, Panda, Polychinelle, Bécassine, Jeannot, Lapin, Les Pieds Niclés, Loulou et puis Guignol, évidemment. Ça marche toujours auprès des enfants. Les miens sont fans, alors que c'était quand même ces chansons-là il y a plus de 40 ans. Et elle est en tournée dans toute la France. Et ça, c'est intéressant. Demain, elle est à Arras. Dimanche, elle sera à Lille. Le 27 janvier, à Bourges. Le 28, à Pau. Le 3 février, à Jouer les Tours. Le 4, à Saint-Brieuc. Et ça continue comme ça jusqu'au 23 novembre 2024. Elle a 81 ans, Chantal Goya, quand même. Et elle fait des dates comme ça quasiment tous les deux jours. C'est assez incroyable. Toutes les dates, bien sûr, sont sur vos sites habituels de réservation. Quelle énergie ! Alors, on en parlait tout à l'heure. Dans notre question du jour, vous vouliez nous donner encore plus de détails sur les nuits de la lecture qui ont débuté hier. Et oui, vous en avez parlé. C'est jusqu'à dimanche. Donc, même, ça déborde un petit peu dans certaines communes. Vous allez voir, 6 000 événements organisés partout en France pour mettre en lumière le plaisir de lire. Et beaucoup le sont ces événements dans des établissements scolaires. Et d'ailleurs, les élèves travaillent là-dessus depuis plusieurs semaines. Donc, pour vous donner 3 exemples de ce qui va se passer. Par exemple, si vous êtes à Châteauroux, à l'école élémentaire Jean Racine, il y aura des lectures d'histoire qui font peur dans la cave de l'école. Mais aussi de l'écoute d'histoire et une initiation au jeu de mots. Ça, c'est sympa. Au collège Notre-Dame de Kerbonne à Brest, les élèves sont invités à fêter la nuit de la lecture au CDI. Les lumières seront tamisées. Il y aura des poufs par terre, des guirlandes, des tapis, des petites lampes. Il y aura des couvertures aussi à disposition. Et les jeunes pourront écouter des livres audio, lire des revues, des BD, des mangas, des romans. Et puis, au lycée Toulouse-Lautrec de Toulouse, il y a même un concours de nouvelles, des nouvelles de 3 pages maximum sur la thématique du corps qui est organisée jusqu'à dimanche. Et les meilleurs élèves auteurs seront récompensés. Voilà, je vous rappelle que tous les lieux sont à retrouver sur le site www.nuitauplurieldelalecture.com Et un grand, grand classique au cinéma. Ah bah oui, c'est un pic, c'est un rock edition, une péninsule. Évidemment, Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, c'est à découvrir le 25 janvier à 20h10 dans tous vos cinémas. Donc c'est jeudi prochain, il faut prendre les billets dès maintenant. Franchement, regarder Cyrano de Bergerac assis dans un super fauteuil avec du pop-corn et un soda, c'est quand même magnifique. Surtout que, cette oeuvre est au programme de la quatrième et aussi de la classe de première. Donc finalement, c'est quand même plus cool que de le lire chez soi. Quoi qu'il faut le lire quand même, ne passez pas à côté de la lecture. On va regarder la bande-annonce. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc si je comprends bien, c'est la comédie française mais au cinéma, c'est ça ? Exactement, c'est filmé en fait en direct depuis la comédie française et c'est retransmis dans tous les cinémas de France le jeudi 25 janvier à 20h10 et c'est super pour sensibiliser vos ados. Oui, sensibiliser et surtout démocratiser la culture de manière générale et le théâtre, bien sûr. Oui, oui, merci beaucoup, merci Loïc. Eh bien, on va retrouver Manika Ménard dans Souviens des Colliers et cette semaine, son invité, le chanteur et ancien candidat de la Starac, Mario Baravecchia. Si tu le veux bien, on attaque la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée vraiment purement à l'école. On ne l'a pas encore dit mais tu as trois enfants. Oui. Donc tu es en plein dedans, ils ont quel âge déjà ? Alors mon grand garçon a 19 ans. Ah oui ? Voilà, donc il termine sa dernière année parce qu'il a voulu essayer de partir un peu à l'étranger donc voilà, je l'ai laissé faire. Ma fille a 13 ans. Oui. Catastrophe ma fille. Pourquoi ? Comme toutes les filles, c'est une catastrophe. Ah bon, pourquoi ? Oui, je ne vais pas aller dans ton sens, je ne vais pas valider cette affirmation. Elle a beaucoup de caractère, les scorpions, sa mère espagnole, moi je suis sicilien donc j'imagine le mélange. Et puis elle croit qu'elle a 18 ans alors qu'elle a 13. Ça c'est normal. Mais c'est normal. Puis on dit qu'on avance, qu'est-ce garçon ? Mais voilà, elle est trop chou. Et puis mon petit garçon, petit dernier, qui a 8 ans, Andrea, qui m'a accompagné aujourd'hui d'ailleurs à Paris. Quel regard tu portes justement, alors au regard de leur scolarisation, sur l'école française, aujourd'hui ? Je ne vais peut-être pas être très très positif dans ce que je vais dire, mais je trouve que malheureusement, plus on avance et plus on recule. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je trouve que l'éducation nationale française est en retard sur beaucoup de choses. Je préférais beaucoup plus nos méthodes à nous. En Belgique ? En Belgique déjà. D'ailleurs, je trouve que la Belgique est devant la France. Mon grand garçon a fait un an d'études à Liège il y a deux ans. Même lui, il m'a dit « Papa, c'est incroyable, mais je me sens bien ici avec les profs qui ont une pédagogie beaucoup plus fine et beaucoup plus dans le fait de comprendre un peu l'adolescent et de le tutoyer déjà, de lui parler différemment, etc. » Plus personnel peut-être. Il y a quelque chose qui est plus personnalisé. Exactement. Voilà, et je trouve qu'aussi les profs aujourd'hui n'ont plus beaucoup de pouvoir sur les élèves et malheureusement, il faut de la rigueur à l'école. Il faut de la rigueur parce qu'on est dans un lieu où on est là pour apprendre, pour respecter aussi les adultes, ses collègues, les enfants, etc. Et on perd un peu tout ça, j'ai l'impression. Comment il faudrait faire alors ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, je n'ai pas la baguette magique, mais… Si tu l'avais. Qu'il faudrait mettre de la rigueur déjà et le respect. Voilà. Je le vois d'ailleurs, même malheureusement avec les réseaux sociaux, nos enfants, nos ados sont dessus et ils mélangent un peu la vraie vie avec le monde virtuel. Et quand on va à l'école, il y a des langages qui ne doivent pas exister. Voilà. Et d'où le problème aussi du harcèlement, etc. C'est bien de tout ça. Et je trouve qu'on devrait remettre un petit peu les bases. Déjà, le téléphone n'a rien à faire pour moi au collège. Toi, tu l'interdis à tes enfants ? Moi, je l'interdirais, moi, en tout cas, d'avoir un téléphone au collège ou au lycée. Voilà. Ni à la récréation, etc. On est dans un lieu où on doit apprendre. L'école, c'est très important. Et on ne doit pas interférer aussi avec le rôle du professeur. Souvent, en France, on demande l'avis aux parents. En Belgique, on ne demandait pas l'avis aux parents. C'est-à-dire que nous, quand on n'avait pas les résultats, on devait passer des repêchages. Je ne sais pas si ce terme est… Je suis par là. En France, mais… Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que nous, quand on ratait nos examens, par exemple, on devait les recommencer au mois d'août. Ah oui. Pour pouvoir passer à la nuit suivante. Et si on n'avait pas nos résultats, on ne passait pas. On redoublait. Et ici, je pense qu'on en reparle d'ailleurs en France, mais le redoublement n'existe plus en France. Non. Voilà. Et je trouve que c'est un problème parce que les gens… Tu voudrais que le redoublement revienne ? Mais bien sûr, parce que si on n'a pas les compétences, c'est-à-dire que ce qu'on sort de… quand on a… On nous donne le bac alors… En fait, tu voudrais durcir le niveau. Exactement. Et là, tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Quelle discussion t'entretiens avec tes enfants par rapport à l'usage des réseaux sociaux ? On a beaucoup parlé de harcèlement. Alors, j'ai surtout plus de problèmes avec ma fille. Décidément. Non. Non, mais forcément, c'est une fille qui s'identifie à d'autres filles. Forcément, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que… Mais surtout, c'est plus dangereux encore pour les jeunes filles. Parce que… Tu le sais, derrière les réseaux, des fois, il y a des faux profils. Oui, bien sûr. Il y a des fous, il y a des pervers, etc. Bien sûr. On essaie de les mettre en garde. J'avais vu d'ailleurs sur TikTok certains messages qu'elle avait reçus de personnes qu'elle ne connaissait pas et qui se cachaient certainement sur des profils. Donc, elle n'a plus TikTok, par exemple. Mais je lui dis, t'as Instagram, mais déjà, t'as 13 ans, tu devrais être heureuse d'avoir Instagram. T'es dure un peu comme papa, non ? Non, non, non. T'es juste. Non, non. J'ai sa maman et ma femme qui me soutiennent pas trop non plus, des fois. Elles me soutiennent, mais bon, il faut quand même la laisser faire. C'est bien, ça fait un juste dosage. C'est très, très bien, parce que je ne suis pas dessus. Mais, en plus, elle travaille très bien à l'école. Donc déjà, ça, c'est super. C'est quelqu'un qui travaille bien. Mais elle est pleine de vie, ma fille. Elle adore chanter, elle adore danser. En fait, toi, ce n'est pas du harcèlement dont tu aurais peur sur les réseaux, c'est plutôt des mauvaises personnes qui se cachent derrière. Moi, je n'ai pas qu'on me fasse du mal, c'est ma petite fille. Donc, forcément, je la mets en garde et je regarde d'un oeil un peu, voilà. Tu surveilles quand même, discrètement. Oui, je surveille, mais je la laisse faire. Voilà, parce que, forcément, il faut qu'elle fasse aussi des erreurs dans sa vie. Bien sûr. Pour comprendre des choses. Mais voilà, il faut quand même les mettre en garde. C'est bien noté. C'est déjà la fin de l'émission. C'est très vite, hein ? Oui, ben, avec toi, très vite, hein ? Merci, en tout cas. En tout cas, c'était un plaisir, Manika, de t'en voir. Moi aussi. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci à toi. C'est la fin de l'émission. On se retrouve très bientôt sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs des Colliers. À très vite. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Parcoursup aussi version 2024 est un peu différente que celle de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les grandes évolutions de cette plateforme ? Justement, je suis allée les consulter et je les trouve vraiment très intéressantes pour les jeunes. La première chose, c'est qu'à partir de maintenant, il va y avoir un comparatif. Donc, on a l'habitude d'utiliser les comparateurs, d'utiliser des filtres. Et donc, les jeunes vont pouvoir comparer les établissements entre eux avant de les sélectionner. et encore mieux, comme je dirais que l'orientation, c'est tout un processus, c'est tout un projet qui se met en place, eh bien, les étudiants, dès la seconde, vont avoir accès à leur dossier Parcoursup qui vont pouvoir les suivre. Ils auront des informations comme par exemple les choix de spécialité, les options à choisir, tout ça pour être vraiment en phase avec ce qu'attendent les établissements. Donc ça, c'est super important. Il va y avoir les dates des journées portes ouvertes. Il va y avoir également les taux d'insertion, notamment pour les BTS et les licences pro. Donc tout ça, ce sont des informations clés pour les futurs étudiants. Des booktubers, voilà. Parce qu'en fait, ça a commencé avec les booktubers qui étaient des personnes qui lisaient des livres beaucoup et qui faisaient partager leur passion sur YouTube. Ça a suivi sur Instagram et maintenant sur TikTok. La différence, c'est que TikTok pousse énormément les livres en ayant créé le hashtag booktok. Et donc ça crée tout un ensemble de personnes qui promeuvent les livres. Et je trouve ça plutôt très bien puisque en fait, ça permet de toucher les jeunes là où ils se trouvent. Quel est votre sentiment, Stéphane, justement, sur ce mouvement booktok ? Écoutez, moi, je pense qu'à partir du moment où on utilise un média pour parler de la lecture, pour parler des livres, tout est bon à prendre. C'est sûr qu'aujourd'hui, TikTok et les réseaux sociaux en général, ça prend une place énorme chez tout le monde, pas que les jeunes d'ailleurs, mais ça prend une grosse place chez les jeunes. Donc si c'est un moyen de pouvoir les amener à la lecture, c'est parfait. Il y a quand même une inspiration scientifique. On est dans une université française qui est comme on dit très mandarinal, très classique, très sclérosée. Et là, les fondateurs de l'université côté enseignant-chercheur regardent du côté américain et notamment le modèle, c'est Berkeley. Berkeley, alors c'est Berkeley. Alors moi, dans mon enquête, j'ai été étonné de voir à quel point Edgar Ford était entouré de gens très à l'écoute de la contestation estudiantine et lycéenne, très... Bon, des Jacques de Chalandard, des Raymond de Lasvernias qui a été, joué un rôle absolument majeur. Finalement, c'est quelqu'un qui était, j'ai découvert, dans le cabinet de Jean Zay sous le Front Populaire de l'Union. Et oui, Jean Zay, mythique ministre de l'Éducation nationale, inventeur du Festival de Cannes. Et donc, on a là toute une série de gens qui sont autour d'Edgar Ford, très progressistes, très à l'écoute de toute la réflexion qui précède mai 68, les colloques d'Amiens, bon, etc. Et toute une réflexion pédagogique sur comment faire à l'université pour faire face à la massification du nombre d'étudiants. On en parle déjà à l'époque. Le problème, c'est qu'effectivement, par rapport à cela, il y a deux politiques. Il y avait la politique avant 68. Il faut un coup près, il faut une barrière, il faut leur mettre un concours pour qu'ils accèdent à l'université. Vincennes, c'est le contraire de cela. On ouvre les portes. On ouvre. On s'arrête sur une étape particulièrement importante dans le processus de sélection, c'est celui de la lettre de motivation. Faut-il obligatoirement justement rédiger une lettre de motivation avant de postuler aux formations souhaitées ? Peut-être Anne pour commencer et puis ensuite Alexandra. Alors, c'est une des nouveautés de cette année, c'est-à-dire que là où la lettre de motivation était obligatoire jusqu'à présent, elle est devenue facultative. C'est-à-dire que là aussi, ça fait partie des critères que les établissements vont mettre ou non dans leur dossier de candidature. Alors, quel conseil, Alessandra, vous pourriez donner à un jeune qui stresse un peu devant sa lettre de motivation en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois mettre là-dedans ? Alors, effectivement, ce n'est pas simple pour eux. Ils n'ont pas été formés quand ils sont lycéens en terminale à rédiger une lettre de motivation. Je crois qu'il faut faire les choses assez simplement, c'est-à-dire expliquer, déjà se présenter, parler de soi, c'est important, et puis expliquer pourquoi on choisit cette formation, pourquoi on a envie de postuler dans cette école. Et là encore, les journées portes ouvertes sont essentielles parce que c'est là qu'ils vont récupérer les petites informations qu'ils vont pouvoir mettre en avant dans cette lettre et qui va montrer à la formation qu'ils se sont déplacés, dont ils sont vraiment intéressés. Et Aya, est-ce que tu penses que le booktok, c'est aussi une façon de démocratiser un certain genre, justement, ou de donner de la visibilité à une diversité de livres, de thématiques plus grandes que chez les critiques littéraires traditionnelles qu'on trouve dans la presse, par exemple ? Ce qui est bien avec booktok, c'est que du coup, il y a plusieurs parties qui se découpent. Donc par exemple, il y a une partie thriller, il y a une partie polar, il y a une partie romance, dark romance, une adulte. Et du coup, tout le monde peut trouver le type de lecture qui lui correspond. Et ça permet de démocratiser la lecture. Je sais que par exemple, moi, avant lire, j'aimais bien, mais ce n'était pas non plus une passion. et quand j'ai découvert le type de livre qui me plaisait réellement, là, j'ai réellement pris goût à la lecture et ce n'était plus quelque chose qui m'embêtait comme lire les livres de cours, etc. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. En régie, on retrouve à la réalisation Jean Girard au son, c'est Thibaut Goury Laffont, le maquillage, Laura Audemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Loïc Landreau, sur ce plateau. Merci beaucoup pour les actions et pour le programme du week-end et de la semaine. Et puis, on se retrouve lundi. Lundi, vous savez déjà ce que vous allez faire ou pas ? Non, mais je pense qu'on pourrait essayer de changer des SMS ce week-end pour que vous me disiez ce dont vous avez envie. ce que vous avez envie. Non, mais c'est professionnel, uniquement professionnel. Non, c'est votre chronique. C'est à vous de trouver les idées. D'accord. C'est à vous de me surprendre et de surprendre les citateurs. Merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez retrouver Canal 217 sur les Box Orange, Canal 247 sur les Free Box et SchoolTV.com. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de la chaîne SchoolTV. On se retrouve lundi. Très bon week-end. Ciao. Ciao.